La liste que tu m'as envoyée Alain, donc c'est surtout des soucis de santé. C'est ça. Alors, mes problèmes de santé, perte progressive de la vue. Donc ça c'est depuis, tu as toujours eu une mauvaise vue ou ça vient, ou c'est en train de se faire ? C'est génétique. D'accord. Voilà, donc oui, d'accord. On va voir. On va voir, oui, on va voir ce qu'on peut faire. Tendinite récalcitrante au pied gauche. Ça, tu l'as depuis combien de temps cette tendinite ? Quatre ou cinq ans. Oui, c'est venu d'un coup. Non, j'ai voulu faire un petit mouvement de sport et la douleur est arrivée comme ça et depuis elle ne veut plus repartir. Tu as fait un faux mouvement, tu veux dire ? D'accord. Douleur post-opératoire persistante au poumon gauche suite à un pneu motorax. Voilà, c'est un accident de circulation, on m'a opéré et la douleur est revenue, elle ne veut plus partir. Et personne ne sait pourquoi. Et tu veux dire que avant, enfin ça allait et puis c'est revenu d'un coup ? Voilà, c'est ça. Mais on ne le voit pas sur les radios, sur les scanners, on ne voit rien du tout. Il n'y a rien, mais toi tu ressens quoi ? Une douleur ? Une douleur sur tout le côté gauche, la nuque. C'est une grosse douleur ou une simple gêne ? Ah non, une douleur. D'accord. Donc ça se manifeste au niveau de la nuque aussi. Alors dis-moi, tous les endroits où tu ressens cette douleur ? Voilà, la poitrine, le dessous de la poitrine, le côté gauche où j'étais opéré, l'épaule, l'homoplate, la nuque, et ça remonte jusqu'à derrière l'oreille. Et j'ai un peu l'œil qui pleure. D'accord. Plus la journée avance dans le temps, plus la douleur remonte. D'accord. Ok. Bon, on va voir à quoi c'est lié. C'est une cause ésotérique. Alors, pour les trois derniers, les médecins ne sont pas arrivés à en déterminer la cause. Donc tu ne sais toujours pas. Ok. Alors, est-ce lié à une vie antérieure ? Me suis-je trompée de chemin dans mon incarnation ? Le fait que j'ai toujours rêvé de voler comme un oiseau, est-ce lié à une vie antérieure ? Tu fais des rêves, en fait, où tu te vois comme un oiseau, ou c'est toi qui vole ? Disons que je rêvais souvent que je vole. J'invente des appareils pour voler, où j'imagine que je plane. Mais ce n'est pas dans mon sommeil, c'est en réalité. C'est quelque chose qui est assez persistant. Jusqu'à mes 30 ans, je rêvais toujours de choses comme cela. Je rêvais assez, on va dire. Oui. Ça ne me lâche pas, ça ne me lâche pas, quand il dit. Souvent, en planant, quoi. Ok. Les douleurs musculaires, la fatigue, l'hypersensibilité, le mal-être en société de mon fils Kevin, qui à 16 ans, sont-ils liés à une vie antérieure ? Il a des douleurs musculaires depuis toujours, ou bien c'est venu aussi d'un coup, ça ? Depuis qu'il s'est vacciné, il est bizarre, mon fils. Il y a même partout. Oui, je me pose des questions avec les vaccins. Oui, oui. Surtout ça. Oui, oui, il y a beaucoup de... Bon, enfin, c'est comme ça. D'accord. Il y avait aussi pour ma femme, elle n'a pas remis la seconde fois. Elle aussi, elle a un problème qui s'est déclenché il y a 3-4 ans. 3-4 ans, on va dire qu'elle a un problème féminin, mais elle n'avait jamais ça avant. Dès qu'elle a ses règles, pendant 3 jours, elle bouge plus, elle a mal à la tête, on a vite vomir. Elle n'était pas comme ça avant. D'accord. On se pose des questions aussi pour elle. Voilà, c'était ça. Elle s'appelle comment, ta femme ? Gisèle. Gisèle. Et ton fils ? Kevin. Kevin. Oui, je l'avais noté. Très bien. Bon, on va aller voir tout ça. Alors, Asen, tu t'en... Je peux poser une petite question ? Oui. Est-ce que la vidéo va être enregistrée ? Oui, je l'enregistre. Donc, je pourrais la revoir sur Internet ? Oui, elle est pour toi, après. Oui, même chez toi. Elle ne sera pas forcément sur Internet. D'accord. Je t'envoie le lien, moi. Les vidéos, elles sont pour les personnes qui font la service, en fait. Celles que je diffuse, c'est quand j'ai l'accord, mais elles ne sont pas forcément diffusées. Ok ? Oui. D'accord, d'accord. Alors, c'est... Comment je fais pour couper le micro ? Je le fais avec le cas ? Non, je le fais comme ça. Non, je suis sur l'ordinateur. Tu es sur un iPad, tu es sur quoi, là ? Un téléphone ? Oui, un téléphone. Alors, regarde, je ne sais pas, sur le téléphone, en principe, tu as trois... Je ne sais pas, sur le téléphone, en fait, comment ça se passe, pour couper le son. Ce n'est pas du tout. Non. On va te laisser plus tôt le temps. Bien. Asseine, tu t'installes confortablement. Et je vais compter de 10 à 1. Et pendant que je compte, tu vas te connecter télépathiquement sur... 10... 9... Tu te détends complètement. 8... Toujours plus en profondeur. 6 Toujours plus détendu 5 Toujours plus bas 4 3 C'est bon, je suis avec lui. Bien. Comment vois-tu, Alain, énergétiquement ? Quelqu'un qui manque d'énergie. Une énergie un peu basse par rapport à la moyenne. C'est marrant parce que c'est quelqu'un que je vois accroupi, il n'est pas debout. Oui, il est accroupi. Comme s'il se... Comme s'il se protégeait ou comme s'il se recroquevillait sur lui-même. Peut-être qu'il concentre son énergie. Tu vérifies que c'est bien lui, donc tu absorbes son ADN, tu regardes au fond de ses yeux, tu contrôles. Oui, c'est bien lui. Bien. Tu vas lui demander s'il accepte qu'on travaille pour lui et sur lui pendant cette séance. Oui. Quelqu'un qui est fatigué, qui a du mal à renouveler son énergie. Alors, devant lui, quelle est la cause en fait de cette fatigue ? Pourquoi est-ce que son énergie, elle a du mal à circuler ? Pourquoi est-ce qu'il est fatigué comme ça ? Une partie alimentaire. Il y a des trous aussi. Il y a des trous énergétiques ? Oui, il y a des trous énergétiques. Tu les vois où, ces trous ? À la tête. Oui. Dans les poumons. Enfin, dans les poumons, dans le... Voilà. Alors après, je ne vois pas si je veux en inverser ou pas. Au niveau de la poitrine. Il y a un trou qui est à droite ou à gauche. Un trou là, à droite ou à gauche. Dans la jambe droite. Au niveau de la cuisse. Et au niveau du pied. En dessous d'un pied, peut-être pied gauche. Est-ce que ce trou a des conséquences physiques ? Oui, ça peut créer quand même des douleurs. il peut y avoir des infections aussi. Oui. Bien. Des inflammations, des infections. Et quelle est l'origine de ces trous, en fait ? Comment sont-ils arrivés là, ces trous ? Que s'est-il passé ? Il y en a qui sont liés à des blessures. Des blessures ? Oui. Physiques. Dans cette vie-là ou dans une autre vie ? Non, dans cette vie-là qui n'ont pas été réparées au sens énergétique. Oui. Je regarde s'il y a des implants. Non, il n'y a pas d'implant. Il n'y a pas d'entité. Sur la tête, oui, s'il y a une vie vie antérieure sur la tête. Oui. Le trou, tu veux dire ? Le trou sur la tête ? Oui. Et le reste est lié à ces... Alors, attends. Oui, je regarde. Oui. Là. J'ai dit quoi ? J'ai dit cuisse dans la poitrine. Voilà, et le pied. Non, il n'y a que la tête. Tête, poumon, jambe, cuisse et pied. Donc, la tête, c'est lié à une vie antérieure et le reste c'est lié à ses accidents. Peut-être, on va voir. Oui. Son accident. OK. Alors, on va commencer par la tête. On va remonter à l'origine. Que s'est-il passé ? Alors, attends. Un coup, un accident, je ne le vois pas bien encore. On peut dire dans les années 20, années 20, 30. Oui. 1920, 1930. Tu situes le lieu géographique dans quel endroit ? Oui, alors, attends. En Angleterre. Sud de l'Angleterre. Oui. Sud... Sud... Sud-Ouest de l'Angleterre. Sud-Ouest de l'Angleterre. Oui. C'était quoi ? On n'était pas si vieux que ça. La trentaine. C'était un homme ou une femme ? C'était un homme. Son prénom. Il y a un P dedans. Je n'arrive pas. C'est Philippe ou... Philippe ou... Philippe ou... Philippe ou... Quelque chose comme ça. On va l'appeler Philippe. Bien. Oui. Alors, demandes-lui de te montrer les images au moment de l'accident. Enfin, au moment où il a eu son problème à la tête. Que s'est-il passé ? Qu'est-ce qui a causé ce trou énergétique ? C'était un peu un casse-cou, un aventurier. Enfin, quelqu'un qui aimait bien se mettre... En danger. Ouais, un casse-cou en danger. C'est un rapport avec la vitesse. Oui. Je n'arrive pas à voir encore si c'est un... Si c'est une voiture ou un... Comme un petit avion. C'est assez flou, hein. Attends. Un voiture, non ? Ouais, c'était dans un avion. Oui. Un petit avion. Je crois qu'il fait partie un peu des... comme des pionniers de l'aviation. Oui. Je ne sais même pas s'il n'a pas un peu lui-même bricolé son avion. Ils étaient deux. Il y avait quelqu'un d'autre avec lui. Continue. Au moment où le souci arrive. Il y a quelque chose qui se bloque et l'avion tombe. C'est lui qui pilote. C'est sa tête qui... Oui, oui. C'est lui qui pilote. Oui, c'est lui qui pilote. Que se passe-t-il avec sa tête ? C'est sa tête qui prend tout le choc entre guillemets et qui prend le choc en premier. Oui. Qui est écrasé. Oui. Écrasé. Est-ce qu'il survit à cet accident ou bien ça cause sa mort ? Non, non. Ça cause sa mort. Ça cause sa mort. Bien. Alors, tu vas au moment où sa conscience sort de son corps. Et dis-moi par quel endroit de son corps elle sort sa conscience. Elle sort par le haut par le haut du corps. Voilà. Comment vois-tu son corps énergétique ? Abîmé. Oui, abîmé, on peut dire ça. Oui. Bien. Il est dans quel état d'esprit lorsque il voit son corps, il réalise qu'il est mort ? Un désincarné ? Il est content mais en même temps il a des regrets. Il est content parce qu'il a vécu une vie pleinement. Il a fait ce qu'il a voulu faire sans trop de contraintes. Il a des regrets parce qu'il aurait pu être plus plus précautionneux. Plus prudent. plus prudent dans ce qu'il faisait. Maintenant, tu vas regarder son corps éthérique lorsqu'il a eu l'accident et son corps d'aujourd'hui. Regarde s'il y a toujours les mêmes séquelles. Non, ce n'est pas les mêmes. Elles ont été... Ça a réduit. Mais il reste... Il reste... On va dire par rapport à avant, il reste 10-15%. Oui. D'accord. Est-ce que c'est sa perte progressive de la vue ? Est-ce que ça peut être lié à cet accident ? Non. Non, ce n'est pas lié. Ok. Bien. Alors, quelles conséquences cela a sur lui, ce souci énergétique au niveau de la tête, s'il y en a ? Il y a comme une lenteur des fois dans les choses, une lenteur dans la réflexion, dans le rythme. Peut-être aussi du mal à bien se connecter, que les énergies restent. À bien se connecter aussi, que les énergies restent correctement. voilà. Ok. Alors, cette vie antérieure, donc, est-ce que c'est la vie qu'il a eue juste avant celle d'Alain, ou bien il y a eu d'autres vies ? Il y a une vie entre, oui. Oui. Il y a une vie entre. C'était un homme aussi. Et du fait qu'il rêve souvent de voler comme un oiseau, est-ce que c'est une réminiscence de cette vie où il avait cet avion ? Oui, c'est quelque chose qu'il a aimé, en fait. Cette espèce de liberté. c'est une vie qui l'a marquée d'une certaine manière, qui est toujours assez présente dans ses cellules, dans ses mémoires. Oui. Il a rêvé qu'il construisait des choses, non ? Non, il rêve qu'il vole souvent comme un oiseau, en fait. D'accord. Donc, c'est bien lié à une vie antérieure. Bien. Alors, regarde sa tendinite récalcitrante au pied gauche. Donc, est-ce que c'est lié à ce problème énergétique ? C'est-à-dire à sa vie antérieure ? Oui. Non. Non, c'est pas lié à sa vie antérieure. C'est lié à l'accident qu'il a eu de voiture ? Oui, plus. Mais son accident de voiture a eu des conséquences. Ça veut dire que... Je ne sais pas combien... Ça fait combien de temps ? Je crois 4 ans, 5 ans, non ? C'est ça ? Ça veut dire qu'il y a des répercussions encore de son accident. Qui vont venir. Il y a encore d'autres choses qui vont venir. Il va... Oui. Dans le dos. Donc, en fait, ça a abîmé son corps physique et de surcroît, ça a causé des problèmes énergétiques qui n'ont pas été nettoyés ou pris en compte. Oui. C'est bien. Et comme il avait une faiblesse, déjà, son corps physique aussi a réveillé d'autres douleurs. Oui, parce que je vois le dos qui arrive là. Je crois qu'il a déjà mal au cervical. C'est ça ? Ça va descendre. Ça va descendre dans le dos. La poitrine, le côté gauche, l'épaule, l'homoplate. Oui. Donc là, en fait, c'est des douleurs post-opératoires persistantes qu'il a eues. Alors après, je ne sais pas si c'est lié à l'accident ou si c'est autre chose. Non, mais c'est lié. Comment c'est lié ? C'est lié. C'est lié aussi à l'accident. Bien. Oui. C'est une accumulation. Alors, regarde-toi énergétiquement. Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut être amélioré ? Oui. Oui, on peut rééquilibrer. Effectivement, sur la partie gauche, elle devient un peu blanchâtre. Oui. Donc, on peut réénergiser de ce côté-là. C'est parce que ça circule mal, en fait, l'énergie, elle n'arrive pas à arriver aux endroits, en fait, qui ont été accidentés. Oui. Oui. Oui, on peut... Mais il y a un lien avec son accident d'agent, quand même. En plus ? Oui. C'est comme si ça avait réveillé les anciennes douleurs. En fait, l'accident de voiture a réveillé cette mémoire, peut-être bien, et du coup, ça a amplifié les choses. Oui. OK. Oui, il y a quand même un lien entre les deux. Oui. Bien. Alors, regarde s'il est d'accord de faire circuler son énergie. regarde-toi ce qui est possible de faire. On va enlever une peur. Il y a une peur qui date de l'autre vie aussi, qui est là. Qui est liée à l'accident d'avion. Oui. OK. Alors, on commence par ça. Donc, s'il est d'accord pour commencer le travail. Oui. Bien. Oui. Elle est où, cette peur dans son corps ? Elle est dans l'estomac. L'estomac, un peu le zauvage. Oui. Et elle a une forme, une couleur, cette peur. c'est plutôt blanc, un peu dense, mais gluant. Elle n'est pas dure, mais elle est... c'est assez dense, donc dans un... Oui, un peu gluant. Voilà. Bien. Donc, dis-lui que cette peur, il peut s'en libérer maintenant. Elle est liée à une autre vie, une autre incarnation. Et ce sont des énergies lourdes, denses, qui le font baisser en fréquence. Donc, il a le choix de s'en libérer, soit de s'en débarrasser, ou de la remplacer par autre chose, cette peur. que souhaite-t-il faire ? Que souhaite-t-il faire ? Non, la remplacer par de la confiance. Ok. Bien. Donc, il retire cette peur et dis-moi par quel endroit de son corps elle sort cette peur et comment il s'y prend ? Il retire avec ses mains. Ça sort comme ça avec ses mains. Ça sort facilement ? Oui, assez facilement. Bien. Donc, il va remplacer ce vide laissé par cette peur par de la confiance. Et il va ressentir cette confiance s'installer au fur et à mesure dans son corps. il va ressentir un bien-être lié à cette confiance. Oui, c'est en train de rentrer. Ça rentre. Bien. Comment il se sent au fur et à mesure ? Voilà. Mieux, comme si c'était quelque chose qui le gênait. Donc, comme ça on avait enlevé quelque chose qui gênait. Oui, un poids. Oui. Ok. Bien. Alors, regarde maintenant au niveau de ses énergies. Au niveau du rééquilibrage. Déjà, lui-même, il peut augmenter ses fréquences. Il régule ses fréquences. Il rééquilibre tous ses corps énergétiques. Il suffit simplement de le vouloir dans ce lieu. Et tu me dis comment tu vois son corps après ? Oui, il y a des choses à remettre en place. Il y a des choses qui sont tournées. Il y a le bras, par exemple. Il y a un des bras qui est un peu tourné, qui n'est pas bien mis en place. Est-ce que ça, c'était lié à l'accident d'avion ou bien dans l'accident de cette vie-là ? Cette vie-là. Ok. Ça fait bouger son corps éthérique. Ça devait être violent, le choc. Oui. Donc, on va replacer tout ça bien. Alors, tu me dis tout ce que tu fais. Je replace son corps éthérique, bien, bien aligné. Je vais mettre un pansement sur le trou qui est là, enfin, sur les trous. je vais mettre des cataplasmes, là. De l'argile. De l'argile, oui. Il y a quelque chose avec l'alimentation, aussi. Oui, tu m'avais dit. Il y a quelque chose qui ne lui convient pas. ou qu'il faut qu'il y ait changé. Je suis devenu végétarien. Ah, très bien. Super. C'est en train de se faire, alors. Parce que j'allais dire, il y a un truc avec les légumes, les fruits. J'ai toujours mal au ventre. J'ai toujours mal au ventre. Depuis que je suis végétarien, mais bon, la viande, je vais l'arrêter. Alors, je tiens le coup. Oui. Voilà, oui. Il faut continuer. Je crois qu'il y a des choses qui sont liées à ça. D'accord. Oui, parce que je voyais qu'il fallait plus de légumes, plus de végétaux. Donc, c'est une bonne chose, ces recours. Oui, oui, oui. C'est super, tu vois. Très bien. Donc, il faut continuer comme ça. Oui, oui, il faut continuer. C'est normal qu'il y ait quelques douleurs. Je pense que c'est en train de travailler. Oui, ça chamboule un peu tout ça. De travailler, oui. C'est ce que je voyais avec l'alimentation. Je vais l'ancrer aussi. Il y a comme... Je ne sais pas qu'il n'est pas ancré, mais ce n'est pas assez profond. Oui. Ce n'est pas assez profond dans son ancrage. En haut et en bas. Voilà. En haut et en bas. Voilà. Ça, c'est bon. Là, il est calé. Je regarde partout. Oui. Voilà. Déjà, là, il est debout. Donc, ça va. Donc, tu ne le vois plus recroguillé sur lui-même. Non, non. Non, non. Je ne sais plus si on a abordé ça. Je pense que c'est lié à son corps éthérique qui n'était pas bien calé, qui s'est décalé. C'est pour ça que ça n'arrive pas à se guérir. Donc, ça a été lié à l'accident, toujours. Oui. Dans cette vie-là. Ça a créé des faiblesses, en fait. Même si on ne le voit pas physiquement, ça a créé des décalages. Donc, le moindre choc un peu violent va prendre une ampleur qui est plus grande que ce que ça devrait être. Ça va amplifier, quoi. Oui, ça va s'amplifier. Et puis, ça ne va pas guérir, quoi. Ça va rester latent. Donc, là, c'est bon, le pied. Donc, le pied, il est remis à sa place. Oui. Bien. Au niveau de tous les trous énergétiques, ça y est, c'est bon ? C'est bon. Tout est rebouché. Oui, oui. Il n'y a pas de fuite énergétique. Là, il n'y en a plus. D'accord. Il n'y a plus rien. Bien. Comment il se sent maintenant ? Pose-lui la question. Alors, mieux, mais comme quelqu'un qui aurait eu quelqu'un qui est un peu encore en convalescence, quoi. Ok. Mais il est mieux. Bien. Alors, maintenant, j'aimerais qu'on regarde pour son fils, Kevin, qui est à 16 ans, donc demanda à Alain d'appeler son fils. Oui. Et tu me dis comment tu le perçois énergétiquement, Kevin ? Il y a... Il y a... C'est correct, mais il y a quelque chose au-dessus de sa tête. Alors, je ne sais pas si c'est parce que... C'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Il y a comme une bulle au-dessus de sa tête. Oui. Après, énergétiquement, moyen. Moyen. Alain ? Un peu... Donc, qu'il demande à Kevin, donc à sa partie subliminale, pourquoi est-ce qu'il a un certain mal-être en société ? Qu'est-ce qui fait qu'il ne soit pas bien ? C'est dans sa tête. C'est ça que je vois. Il y a comme une bulle au-dessus de sa tête, comme de la fumée au-dessus de sa tête. OK. On va voir ce que c'est. Comme dans une bulle qui... Je ne sais pas ce que c'est. Bien. Vérifie que c'est bien Kevin, déjà. Tu prends son ADN, tu regardes au fond de ses yeux. Donc, Alain aussi, il fait la même chose. On vérifie que c'est bien lui. Oui, c'est lui. Bien. Alors, demande-lui qu'est-ce que c'est que cette bulle au-dessus de sa tête ? Pourquoi il se balade avec sa tête ? Moi, j'ai l'impression qu'il s'est connecté à quelque chose. Oui, c'est connecté comme... Oui. Demande à Kevin s'il accepte qu'on travaille pour lui et sur lui pendant cette séance. Oui. Bien. Alors, demande-lui à quoi il s'est connecté. En fait, il y a une autre bulle, mais c'est peut-être un égrégore qui alimente celui-là, sa bulle à lui, cet égrégore-là. Alors, je ne sais pas, mais c'est plutôt dans les idées, c'est plutôt dans le mental. C'est dans le mental, c'est des choses... C'est comme s'il s'était connecté avec en pensant à quelque chose. Ça s'est raccordé raccordé à ça, à cet égrégore-là. Il y a des envies de... C'est comme s'il avait voulu faire partie d'un groupe. Oui. Et donc, il s'est raccroché à ce groupe-là, à ce truc-là. Et ça a quelles conséquences sur lui, du coup, maintenant, d'être connecté à cet égrégore ? Ça le... Ça... Ça... Qu'il n'a pas apporté. Ça lui embrume les idées. C'est comme si c'était lui. Comme si... C'était pas lui qui pensait. D'accord. Ça fait aussi un filtre. C'est-à-dire qu'il y a, par exemple, des choses qui peuvent venir, mais il passe au travers de ce... De cette bulle et ça transforme... Enfin, ça déforme les choses qu'il peut recevoir à un niveau énergétique ou éthérique. Ça peut créer un mal-être. Il y a une espèce... Il y a une espèce de spleen latent tout le temps. Même lui, des fois, il comprend pas d'où ça vient. Il peut ne pas comprendre d'où vient cette espèce de... de mal-être. Il a des douleurs musculaires aussi, de la fatigue. Est-ce que ça peut être lié également à cette bulle ? Alors, la fatigue, je pense que oui, puisque c'est des énergies qui sont pas... En plus, elles sont là dans sa... Donc, ça le peut. Là où il faut recevoir de l'énergie. Alors, les douleurs musculaires... Bah, lui aussi, c'est alimentaire. Mais il y a une part aussi d'énergie énergétique dedans. Il a comme des coûts d'électricité, des fois. Il peut avoir comme des coûts d'électricité dans le corps. Je ne peux pas vous affirmer, je ne sais pas. D'accord. Tu sais qu'il est souvent à la droite et à gauche. Maintenant, comment ça se confirme, je ne sais pas. D'accord. Je vois comme s'il pouvait avoir des... Des décharges. Oui, des décharges comme... Pas violentes, mais comme des à-coups. Il peut avoir comme des spasmes, comme ça. Voilà. Donc, tu dis question alimentaire, il mange quelque chose qui ne lui convient pas ou il manque de quelque chose ? Je ne sais pas. Alors, attends, je ne sais pas. Il est difficile sur la nourriture. Donc, il faut c'est qu'il manque de certaines choses. Ce n'est pas assez diversifié, oui. Oui. Ça doit être ça. Oui, ça. Ce n'est pas assez diversifié. Alors... Il manque aussi de... Oui, oui. Ça manque de... De légumes, de fruits, de choses comme ça. Oui, oui. Ça fait des carences. Oui, ça se ressent après physiquement, c'est clair. Oui. Mais il n'est pas aidé avec son niveau énergétique. Ça n'aide pas. Ça n'aide pas à monter ses énergies. Et ça n'aide pas à éclaircir ses idées. Donc, les douleurs musculaires, elles sont liées aux carences, on va dire. Oui, carences énergétiques. Oui. Et la fatigue, tout ça, après, s'ensuit. Oui, c'est un truc. C'est un truc. L'action, oui. Oui, bien sûr. Oui, c'est un truc. Oui. Il est hypersensible aussi. Donc, hypersensibilité, mal-être en société. Ben oui, il est sensible parce que son corps éthérique est tout fin. l'énergie ne rentre pas bien. Oui, donc, il n'est pas bien protégé en plus. Oui. Donc, il va tout recevoir sans recul, sans... Oui, il n'y a pas vraiment de défense devant. Il n'y a pas le coussin qui peut amortir le choc. Oui, qui peut amortir les choses. Oui. OK, bien. Demande-lui de retourner au moment où il a voulu intégrer ce groupe-là, au moment où c'est un égrégore qu'il s'est installé, où il s'est connecté plutôt à cet égrégore. Oui, c'était il y a... deux, trois ans à peu près. Oui. Voilà. Bien. Et avant qu'il soit intégré au groupe, comment est-ce que tu le perçois, toi? Le avant et le après. Est-ce qu'il y a une grosse différence avant, en fait, qu'il soit connecté à l'égrégore et après? Je regarde. Pas grosse, mais il était plus stable, plus stable. Pas tous ses problèmes. Bien. Plus stable. Est-ce que ces problèmes pourraient être liés à un vaccin ou bien ça n'a rien à voir? Est-ce que le vaccin a ajouté ou il est neutre? Alors, est-ce que c'est pas ça le gros égrégore là que j'ai vu? Alors, prends-toi la formation. Ouais, ouais. Je n'ai pas quelque chose de franc. Donc, c'est... Alors, il y a une... Comment on peut dire ça? Il y a une... Il y a une cause, effectivement, mais elle n'est pas directe. Oui. Et ce n'est pas la cause principale. Non, ce n'est pas la cause principale. Mais ça n'a pas aidé. Ouais. Ok. Bien. Voilà. Maintenant que Kevin a pris conscience, donc, qu'à partir du moment où il s'est connecté à cet égrégore, donc, ça le fatigue, ça a déclenché son mal-être en société, est-ce qu'il veut maintenant se déconnecter de cet égrégore? Je ne dirai pas, qu'il est bien dans cet état, mais il est dans une habitude. Il est dans un univers qu'il connaît, qu'il reconnaît. Donc, quelque part, il aime bien là où cette espèce d'état s'il n'aime bien. Alors, dis-lui de regarder dans son futur maintenant. S'il ne change pas ses conditions, comment est-ce que ça va évoluer dans son futur? Ça va s'empirer. Oui, ça va s'empirer. Ça s'empire au fur et à mesure des années. Oui. Alors, que voit-il ? Il y a une dégradation mentale, une dégradation physique, de plus en plus de mal à vivre. Je vois qu'il se renferme. Il y a presque, plus tard, presque de la folie. Il peut être attaqué par des entités. Oui, il est puissant, les Grégoires. Oui. Oui, mais il y a comme des paliers. Oui. Ah oui, il a toujours cette bulle au-dessus de lui, une espèce de bulle qui est comme ça, à peu près, assez grande, au-dessus de la tête. comme ça. Et il se balade avec. Et au-dessus, c'est relié comme avec un filin ou quelque chose, à un truc beaucoup plus gros, beaucoup plus grand, beaucoup plus gros. Alors, c'est des... Je ne sais pas, ça fait comme des nuages un peu gris, des choses comme ça. Oui, ça se balade. Plusieurs choses dedans. Rien de bon, en tout cas. Bien. Est-ce que lui, il a envie d'être dans cet état par la suite ? Est-ce qu'il a envie de ça pour lui ? Comment est-ce qu'il voit son futur, lui ? Il ne se projette pas. Ce n'est pas quelqu'un qui se projette. Il a du mal, justement, à se projeter. Là, il a l'occasion de regarder, d'aller sur la ligne du temps et qu'il regarde ce qui l'attend. Est-ce qu'il a envie de ça ? Je pense qu'il a des tendances suicidaires, même. Il peut avoir des tendances suicidaires. Je lui parle en même temps. C'est bon, il accepte qu'on mette plus de soleil, en fait, là où il y a du gris. Bien. Voilà. On va remonter la ligne du temps. Donc, s'il souhaite plus de soleil, il doit se libérer de ses nuages pour que le soleil puisse passer. OK ? Donc, on va remonter la ligne du temps. On va aller au moment où il s'est connecté à cet égrégore. Juste avant de se connecter au moment où il est dans le soleil. Oui. Bien. Maintenant, il a le choix de rester dans le soleil et de ne pas se connecter à l'égrégore. Donc, il va changer sa destinée. Et dis-moi comment il fait ? Il lutte un peu quand même. Il lutte. On leur attend. On va faire grandir l'énergie, la lumière qu'il a en lui à ce moment-là. Donc, qu'il prenne bien conscience de son futur s'il se connecte à cet égrégore. tout ce qui l'attend. Oui, là, c'est bon. Bien. Donc, lorsqu'il a l'occasion de se connecter à cet égrégore, que fait-il ? Non, ça ne se présente pas. Bien. Pourquoi est-ce qu'il a éprouvé le besoin de se connecter à cet égrégore ? Qu'est-ce qui a fait qu'il ait été en demande ? Je ne sais pas. C'est une idée, c'est une pensée qui l'a connectée. Ça a commencé tout petit, en fait. C'est une idée qui l'a connectée à ça. Je vois que son idée fait comme un son. et ça s'est accroché et après, ça a grandi. Alors, regarde si cette idée, est-ce qu'elle est toujours présente ? Est-ce qu'il risque de nouveau de se connecter à cet égrégore avec cette idée ou bien elle n'est plus là ? Attends, parce que ça... Il n'a pas l'esprit clair, il a l'esprit embrouillé. Parce que s'il a des idées qui peuvent se connecter sur des égrégores négatifs, il faut aussi qu'ils se nettoient peut-être de certaines pensées et trouver l'origine de ces pensées négatives. Oui, il a une question de place. Il a l'impression de ne pas être à sa place. Il y a un truc comme s'il ne trouvait pas sa place. Donc ça, ça le ronge ? Quelque part. Je ne dirais pas que ça le ronge, mais ça le... Ça le travaille. Je veux dire. Ça le travaille. Une pression sociale aussi, un peu, qu'il n'arrive pas à assumer. Mais tout ça, c'est lié à son niveau énergétique et à son alimentation, les pauvres, en fait, aussi. Ça joue. Ça n'aide pas. Sur lui, ça joue, oui. Ça n'aide pas. Alors oui, effectivement, ça peut... il peut se reconnecter. Il peut aller bien et retomber. Bien. Alors pourquoi est-ce qu'il a cette impression de ne pas être à sa place ? Qu'est-ce qui fait qu'il se pose toutes ces questions ? Pourquoi il a ces croyances limitantes en fait dans son être ? Il trouve les choses difficiles. La vie. Effectivement, il est hypersensible. C'est difficile pour lui, la vie. qui est difficile. Ok, bien. Est-ce qu'il veut se libérer de ses croyances ? Tout ce qui peut pour être un frein pour lui. Oui. Bien. Alors, dis-lui qu'il peut se nettoyer dans son corps mental. Cette instruction qu'il a de ne pas être à sa place. il la sort de sa tête. Il s'en libère. Donc, dis-moi sous quelle forme se présente cette croyance ? Comme une roue. Bien. Ça ressemble à du bois. Une roue en bois. Est-ce qu'il y a d'autres instructions qui pourraient le tirer vers le bas ou le bloquer ? Ou c'est seulement celle-ci ? Non, c'est ça. Il y a comme une forme... Je suis désolé encore, mais il y a comme une forme d'auto-destruction. Oui, oui. un petit feu. C'est sa création en fait. Oui. C'est de l'auto-sabotage. Oui, c'est ça. Bien. Donc, il se libère. Il se libère complètement de cette illusion dans son esprit dans son esprit. Donc, il ouvre un portail, il se débarrasse de ses fausses illusions, de ses fausses créations. Et quand il s'est libéré, tu me le dis. C'est bon ? Bien. J'aurais presque besoin d'un psychologue. C'est ce que j'entends. Oui, oui. OK. Un suivi derrière. Oui. Un suivi quand même un petit peu pour renforcer. Oui. Bien. Est-ce que tu vois toujours cette bulle au-dessus de sa tête ou bien elle a disparu ? Non, elle a disparu. Bien. Par contre, il faut monter son niveau énergétique. Alors qu'il augmente ses fréquences maintenant. Il régule ses fréquences sur une fréquence plus élevée, une fréquence où il se sent bien. En fait, ce qu'il a dans la... Enfin, cette bulle-là, l'énergie qu'il y a... Dans cette bulle, elle s'infiltre aussi dans son corps. au fur et à mesure. Oui, ça s'infiltre en fait. C'est comme un long poison en fait qui rentre à l'intérieur. Oui. Ça change l'état de l'être. son ADN aussi, ça peut changer. Oui. Bien. Donc, il a augmenté ? Non, je vais faire sortir avant ce qu'il a. On va faire sortir ce qu'il a. tu nous dis tout ce que tu fais. Voilà. Cette énergie-là qui est rentrée en trop, voilà, on est en train de la faire sortir. Oui. On est en train de la faire sortir. Donc, il se libère complètement. Oui. Sur lui, je vois là, il y a des marbrures qui apparaissent sur son corps éthérique. Donc, je ne sais pas ce que c'est. Des marbrures un peu partout. Ah oui. C'est peut-être des fêlures, la première fois que je vois ça. C'est comme des marbrures, comme sur du marbre, tu vois. C'est fait, oui. Alors, est-ce que c'est des fêlures ou des... Voilà. OK. Donc, ça. Et, il va augmenter, ses fréquences. Ce n'est pas quelqu'un qui est habitué à monter ses fréquences. Donc, il augmente légèrement ses fréquences. Montre-lui comment on fait. Oui. Il aime bien ça. Bien. Donc, il se souvienne, comme ça, il pourra le faire tout seul. Il y a la méditation qui peut l'aider. après, il faut qu'il le fasse bien, mais c'est quelqu'un qui a besoin comme d'une paix intérieure. La méditation, ça peut lui ramener cette paix intérieure. Il faut qu'il ait des moments... Comment expliquer ? Comme des moments de sécurité avec lui-même qu'il reconstruise sa sécurité. Pas mal, je le vois méditer, moi. Il faudrait que il fasse des petites méditations. Bien. Maintenant, tu vas lui demander qu'il pense très fort à ce qu'il souhaite pour lui, maintenant. Il veut une place, il veut sa place, et il veut la force pour y rester. Oui. Alors, il va arroser cette pensée, maintenant, et il va se faire confiance. Oui, c'est une belle personne quand on enlève tout ça, c'est une belle personne. Quelqu'un d'assez gentil, de prévenant. Oui. Bien. Il faut qu'il ait plus confiance, il y a un manque de confiance en lui aussi. Alors, qu'il libère ce manque de confiance. Oui. Il peut le retirer, ce manque de confiance. Et le remplacer par de la force. Il est tout jeune, en plus. Oui, il se structure, là. Oui, oui. Et dis-moi, comment il se sent avec cette force à l'intérieur de lui ? Mieux, moi, je le vois plus lumineux, plus comme il est, tu vois, il réapparaît un peu plus comme ce qu'il devrait être. Oui. Par contre, il faut qu'il travaille, il faut qu'il... Derrière, il faut insuffisant. Il faut tout réarranger, réguler. Voilà. Ça devrait... Parfait. Bien. Allez. Alors, déconnecte tout. Après, là, en pleine période... Oui, oui, à 16 ans, c'est sûr qu'il se passe plein de choses. Mais déjà, oui, il essaie de... Oui, c'est pour ça que je... C'est un peu embrouillé, des fois, dans sa tête. C'est un peu... Oui, à cet âge-là, on se cherche beaucoup. Oui, bien. Alors maintenant, déconnecte-toi de son fils et tu vas te... Tu vas demander à Alain d'appeler sa femme. Oui. Gisèle. Donc, quand elle est présente, tu me le dis. Oui, c'est bon. comment elle se présente énergétiquement. C'est mélangé. Il y a des belles parties, il y en a des moins jolies, moins fatiguées que son mari. bien. Alors, il y a quelque chose avec les seins. Mais je ne sais pas quoi. Je ne sais pas pourquoi je suis attiré vers les seins. Oui. Alors, demande à Gisèle. Ce n'est pas forcément négatif. Ce n'est pas forcément négatif. Pourquoi pendant ses règles, elle a mal à la tête, elle a envie de vomir, elle n'est pas bien. Tout est amplifié. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique à cela ? Sous-titrage Société Radio-Canada Il faudrait qu'elle aille contrôler. Je ne sais pas si elle est allée voir un gynécologue. Il y a peut-être quelque chose qui se crée. Ésotérique, non. Plus physique. Plus physique. Après, on peut nettoyer un niveau énergétique aussi. Oui. Ce n'est pas bien. Oui. Oui, on va nettoyer. Après, ça peut être hormonal. Il faut... Donc, ce n'est pas ésotérique. Je crois qu'il faut qu'elle fasse un contrôle. Il y a peut-être quelque chose. Autre qu'hormonal. Voilà. Ok. Donc, voir un gynéco, un médecin. Oui. Bien. Oui. Je vois un niveau énergétique. Ça fait comme un bouchon dans la circulation. C'est un peu aussi dans cet endroit où elle met tout ce qui n'est pas bon pour elle. Oui. Un peu le dépotoir, la poubelle. C'est l'endroit qu'elle choisit son corps. Alors, c'est marrant parce que ces singes les voient beaucoup plus brillants. Il y a... Tu vois, il y a des parties comme ça qui sont plus sombres, d'autres qui sont plus brillantes. Oui. Voilà. Ok. Demande à Gisèle si elle accepte qu'on travaille sur elle et pour elle. Oui. Si elle accepte d'être nettoyée énergétiquement. Oui. Bien. Alors, regarde au niveau... Il y a des choses de son passé qui sont là encore. Oui. Je ne sais pas ce que c'est mais c'est relié à des choses familiales du passé. Sa poubelle ? Là où elle a accumulé en fait tout ce qui est dérange. C'est placé à un autre endroit. Ah, c'est autre chose. C'est placé dans l'épaule dans l'épaule gauche. Des choses liées au... Des émotions en fait liées... Oui. liées à sa famille. Oui. Plutôt familial. Oui. De sa vie, oui. Donc du coup, est-ce que ça a des conséquences physiques ou psychologiques ce poids-là ? C'est tout ce qu'elle a accumulé ? Oui, ça conditionne sa personne. Il y a comme un... Elle prend des décisions en fonction de ça des fois. Oui. Oui. Ça l'influence beaucoup tu veux dire ? Oui, ça l'influence. Bien. Est-ce qu'elle souhaite se libérer maintenant de tout ce qu'elle a accumulé ? Oui. De tout ce qui s'est... Oui. Bien. Alors, quelle forme elle va donner à tout ça ? Ça ressemble à quoi ? C'est... Ça ressemble à des galets, des gros galets. Donc elle va s'ouvrir un portail et elle va sortir tous ces galets de son corps. Et elle les jette au fur et à mesure. Donc elle prend le temps de bien se libérer, de se délester. Et quand elle est terminée, tu me le dis. C'est en train de se faire, c'est en train de partir, en tout cas pour ce qui est vers l'épaule. Voilà. Elle est en train d'enlever le niveau génital. Qu'il prenne bien le temps de se libérer. Il y en avait pas mal, dis donc. Oui. Mais c'est quelqu'un qui garde les choses. Qui garde les émotions. Du coup, ça s'accumule. Oui. C'est quelqu'un de sensible aussi. Voilà. C'est bon. Bien. Comment se sent-elle maintenant sans cette charge ? Elle est plus légère. Il y a d'ailleurs son niveau énergétique qui a monté. Est-ce que tu perçois autre chose qui pourrait la gêner ou la freiner ? Là, non. Il faudrait faire un bon nettoyage. OK. On va aller en zone de régénération et tout le monde va aller. OK. Donc, dis-lui d'augmenter ses énergies, ses fréquences. Oui. Elle se met sur une fréquence où elle se sent bien. OK. Elle réaligne bien tous ses corps énergétiques. Oui. Et quand tout le monde est prêt, on va aller en zone de régénération. C'est bon, là. Bien. Donc, dis-à Alain d'ouvrir un portail à une fréquence légèrement plus élevée que tout le monde. Et regarde si tout le monde peut aller dans la même zone. Oui, c'est bon. Parfait. Ils peuvent aller dans la même zone. Bien. Comment est-ce qu'il imagine ce lieu, Alain ? Comment il le conçoit ? C'est en pleine nature. C'est... On est comme dans une clairière. Est-ce qu'il y a un lieu où il y a de l'eau ? Oui. Bien. Donc, ils vont s'avancer là. Et ils vont reçoire une douche d'énergie régénératrice qui va couler sur le haut de leur tête et qui va rentrer lentement dans leur corps à l'intérieur et à l'extérieur. Ça va les régénérer. Oui. Donc, ils prennent le temps de bien se nettoyer. S'il y a des résidus encore, tout va sortir par les pieds. Donc, ils visualisent leurs pieds. Donc, je vous laisse un instant vous nettoyer. Quand c'est terminé, tu me le dis à Sème. Oui. C'est en train de partir là. Bien. Bien. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Alors, je reconnais que le fils a quelque chose de plus haut. Oui. Comme ça, je lui montre un peu la direction de la connexion. Voilà, c'est bon. Peut-être que ça va être un peu fort pour les trois. parce que je les ai quand même un peu... Bon. Merci. J'ai re-solidifié tout ça. Ok. Bien. Alors, maintenant, dis-moi comment tu vois Alain énergétiquement par rapport à... Bien. Bien équilibré. Il est bien connecté en bas et en haut. Il n'a plus les trous visibles du début. Non. Parfait. Ça, c'est bon. Son aura, c'est... expansé. Donc, après, il y a Kevin. Bien. Il n'a plus cette bulle sur la tête ? Non. Et je l'ai reconnecté connecté à plus haut. Bien. Comme ça, il se connecte à des choses un peu plus positives, on va dire. Ben oui. Mais il faut... Il faut entretenir. Oui, oui. Il faut travailler. Il a une faiblesse par rapport à ça. Donc, il faut entretenir. Pendant un moment, il faut entretenir. Bon, après, ça... Il faut entretenir. D'accord ? Oui, Gisèle. Gisèle, c'est bon. C'est bon aussi, Gisèle. Bien. Maintenant, j'aimerais que tu dises à Alain d'aller dans son futur par rapport à sa santé. Regarde comment il se perçoit dans son futur. Il faut faire attention. Il faut qu'il prenne soin de lui. Voilà. Il faut se prendre en main. Il faut se prendre en main. Donc déjà, il a changé son alimentation. Donc ça, c'est une bonne chose. Oui, c'est bien. Oui, oui. Il faut se prendre en main. Regarde par rapport à sa perte progressive de la vue. Donc, il nous a dit que c'était génétique. Mais est-ce qu'il y aurait éventuellement autre chose ? Alors, ça peut être ralenti, ça. Non, je ne vois pas. Il n'y a pas autre chose. Ça peut être ralenti. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que la perte de sa vue peut être ralentie. Donc, je pense que si justement, il reste sur des fréquences un peu plus élevées... Avec une bonne alimentation, ça peut... Voilà. Exactement. Ça peut ralentir, voire même arrêter. Oui. C'est pour ça que je voyais qu'il fallait qu'il prenne soin de lui parce qu'il y a... Il y a des choses quand même. Il y a des choses latentes comme ce genre de choses qui sont là encore. Donc, voilà. Oui. OK. Bien. Demande à Alain s'il y a autre chose qu'il souhaite voir avant de revenir. Si c'est bon pour lui. Moi, c'est bon. Ils se tiennent les trois par la main. Bien. OK. Alors, dis-leur de s'imaginer un lieu où ils sont bien. Ils vont suivre leur processus et nous, on va revenir. C'est bon. Bien. Alors, déconnecte-toi d'Alain. Oui. Déconnecte-toi de Kevin et de Gisèle de toutes les dimensions des lieux et des souvenirs. Tu es désormais seul avec moi. Prépare-toi pour revenir au présent, la dimension terrestre. Je vais maintenant compter de 1 à 5 et pendant que je compte, tu vas revenir à ton corps, à ton esprit et tu vas revenir au temps présent, celui dans lequel je te parle. 1, tu commences à revenir à ton corps comme une main à l'intérieur d'un gant, bien centré ou bien équilibré et bien réajusté. 2, tu continues de revenir et la sensation est merveilleuse, tu te sens bien, rempli de lumière, d'énergie et de force. 3, tu continues de revenir, tu te sens bien, serein, 4, tu continues de revenir lentement, tu es à l'aise, tu es bien, 5, tu ouvres les yeux. Voilà, je suis là. Comment te sens-tu à scène ? Ça va. Bien. Alain, il y a des choses qui t'ont parlé ? Oui, l'avion. Ah oui ? Le feu de volet, ça m'a bien plu. C'est un métier que je n'avais jamais voulu faire. Ah oui ? Tu l'as eu dans une autre vie, tu l'as fait. C'est pour ça, peut-être tous ces rêves que tu fais, c'est lié à cette vie passée. Ça doit être lié à ça, oui. C'est une vie que tu as adorée apparemment. Pour Kéril, c'est vrai, tout ce que tu as dit à scène, c'est bien ça. Il est renfermé, il a des idées positives, il est gentil. Oui, il est gentil, c'est quelqu'un de gentil, oui. Mais quelqu'un d'embrouillé dans ses idées. Oui, absolument. Il n'est pas stable, il manque de confiance, de stabilité émotionnelle. Et puis l'égrégore, ça n'a rien arrangé. Et oui, en plus, je ne sais pas qu'on pouvait faire un égrégore comme ça. Il s'est connecté en fait à quelque chose. Je ne sais pas s'il a eu envie de rejoindre un groupe où il a lu un truc. qu'il s'est connecté dessus. Donc peut-être... Ça s'alimente. Oui. Ce qu'il a, c'est qu'on va le surveiller parce que je vois qu'il est sensible, il est renfermé. C'est quelque chose qu'il faut surveiller. À l'époque, on l'avait envoyé chez un psychologue et ils nous ont dit qu'il tout allait très bien. Il fallait le laisser faire. C'est ce qu'on a fait. D'accord. Mais rien s'est arrangé. Oui, oui. Mais oui, s'il était connecté toujours à cet égrégore, ça n'a rien arrangé du tout. Il aurait fallu le déconnecter avant et ensuite l'envoyer chez le psy peut-être. Oui. Et pour ma femme, on va faire ça, aller voir un gynécologue. Donc ça n'a rien d'ésotérique, ce n'est pas des implants ou quoi que ce soit. Non, il n'y a pas d'implant, c'est plus au niveau physique, oui. Allez faire un contrôle parce qu'il y a peut-être quelque chose en préparation là. Un contrôle comme ça pour être tranquille. Il n'y a pas d'endroit précis, non, on ne sait pas. Non, non, il faut faire des examens, prise de sang, voir ce qui se passe. Rien de grave, forcément, mais c'est bien de prendre le mal à la racine si on ressent des choses. Oui, bien sûr. Ce n'est pas ésotérique de toute façon, donc il faut voir avec la médecine traditionnelle. D'accord. Ce n'est pas énergétique, ce n'est pas tout ça. Ce n'est pas des implants, bon, tant mieux. Oui, tant mieux. Je pensais avoir quelque chose sur moi, mais bon, c'est vrai que ça m'a rassuré de savoir qu'il n'y avait pas de... Non, il n'y a pas d'implant et pas d'optimité. Rien de tout ça dans ta famille, plus des vies passées ou énergétiques. Gisèle, oui, elle a accumulé plein de choses. Je ne sais pas si elle a tendance à tout garder pour elle, mais... Oui, oui, il a bien décerné, il a bien tourné, comme on dit. Elle est comme ça, elle le garde pas en elle. Et oui, donc ça s'est accumulé et du coup, bon, c'est des choses qu'il faut se libérer de temps en temps. Elle va se sentir plus légère. Avec nous, ça va, c'est juste sa première famille, sa sœur et sa maman, et tout le monde. Oui, apparemment, c'est bien d'être familial. Elle le porte sur elle. Absolument. C'est ça, tu l'as bien dit. Oui, c'est ça. Il y avait une grosse valise sur le dos, là, donc ça va se sentir plus légère. Ça va aller faire du bien. Oui. Bon, Alain, on refait un point de la situation. Tu me recontactes d'ici trois semaines à moi, tu m'écris un mail et tu me dis comment ça se passe pour toi, pour Kevin, pour Gisèle. Savoir comment ça évolue, ok ? D'accord, sans problème. Et puis, force peut-être Kevin à manger des fruits. Enfin, je sais que ce n'est pas simple avec les enfants, mais il faut absolument qu'ils se nourrissent. Au moins le matin. Le matin. À jeun, des fruits, c'est l'idéal. À jeun, des fruits. Voilà. Salade de fruits, si ça passe. Le seul, tu peux commencer comme ça, voilà, tu dis, ne mange que le matin, le reste du temps, tu peux manger ce que tu veux. Mais tu l'obliges. Et le matin, voilà. Une banane ou je ne sais pas, n'importe quoi, une pomme. Ce qu'il aime, ce qu'il veut et ce qu'il aime, voilà. Mais un fruit. Mais des fruits, voilà. À volonté, ce qu'il veut. Une pomme, s'il aime les pommes. Une pomme, s'il veut une pomme, s'il veut je ne sais pas quoi. Une clémentine. Un fruit, ça ne coûte pas cher, voilà. Non, mais tous les jours, tous les jours qu'il prenne un fruit, obligatoire, quoi. Avant de manger quoi que ce soit, il faut vraiment prendre à jeun le fruit pour que ça agisse bien dans le corps. Sinon, ça ne sert à rien. Et le matin, parce que tu peux, vous pouvez contrôler, il a le temps, enfin, il est, voilà. D'accord, d'accord. Une banane, enfin, ce qu'il veut. Même une demi-banane, à l'émite, s'il ne veut pas une banane entière, mais il faut vraiment. Des lucides, je ne sais pas, il y a tellement de choses. Oui, il y a beaucoup de choses, il va falloir qu'on essaye beaucoup de choses. Et bio de préférence, c'est mieux. Oui, oui, c'est pour ça que je me suis mis au végétarisme, parce que la viande, ça ne m'intéressait plus trop. Maintenant, les animaux, je les considère comme des frères. C'est bien, c'est bien. Mais je voyais qu'il y avait quelque chose avec l'alimentation. Et bien, c'est bien, c'est parfait. Mais j'ai un petit souci, c'est que quand je, depuis que je me suis mis dedans, maintenant, je ne peux pas manger ce que je veux. Les légumes bruts me font du mal. Je ne peux pas manger de tomates, de concombres, de produits frais. Il faut toujours que je les fasse cuire. Ah oui ? Moi, c'est étonnant, ça. Oui, oui, bon, après, il y en a qui disent que c'est parce que ça élimine des toxines. Et c'est pour ça, justement, qu'il y a des espèces de douleurs. Et puis, il y en a, effectivement, il faut qu'ils les fassent cuire un tout petit peu. Pas les faire trop cuire, mais juste un tout petit peu. Mais bon, voilà. Oui, pour garder les vitamines. Il faut que je persévère. Oui, oui, il faut continuer. C'est une bonne chose. OK, alors, je coupe l'enregistrement. Non, et puis toi, je...